Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mbumbudi pour ne rien manquer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. 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 Nous lançons un message à la communauté internationale, que la RDC n'est pas un gâteau, que le pays voisin est derrière eux, des films internationaux, des groupes marchands économiques au niveau mondial, qui a été en train de se dérouler en créant des guerres à l'autre. De la même manière que les Russies, ils craignent plutôt qu'autres Russies, ils ont l'invasion de la guerre américaine, et c'est de la même manière que cette même communauté internationale, ces mêmes pays puissants, à travers les Nations Unies, devraient condamner l'attention du Rwanda et de pays voisins envers la RDC. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est un appel à la solidarité nationale. Ce qui vient de se passer, c'est ce qui vient de se passer dans nos territoires, c'est ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est ce qui vient des compliments des Pneumadans et de nos activités qui sont organisées dans la guerre, ce qui vient de se passer aujourd'hui pour les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce aux patrouilles de combats qu'emmènent chaque jour qui passe, les forces armées de la République démocratique du Congo à Routchouro, de preuves, alors de preuves irréfutables de la présence de l'armée rwandaise RDF sur les sols congolais sont mises à jour. Aki Bumba, Tchanzou, Rugnoni, Boussungati et Jean Passe, l'on ramasse encore, ténus, bombes, armes, munitions et autres effets abandonnés dans leurs fuites par les militaires rwandais. Non loin que ce samedi 31 mai, dans la zone de Tchanzou, d'autres effets ont été découverts. Donc, les mécanismes conjugués des vérifications élargies, qui a été déjà saisi par le secteur opérationnel Sokola de Nord-Kivu, possèdent déjà suffisamment d'épreuves ? Aucun doute. Aucun doute alors ne plane encore sur la présence de l'armée rwandais sur les sols congolais. Il s'agit donc d'une agression qui se cache derrière les terroristes de M23. Au Rwanda donc d'assumer ses responsabilités. Et à nos forces armées de la République démocratique du Congo, de les mettre hors du territoire national. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Routes Gomba-Roujou vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai, dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties. L'une de Goma et l'autre de Rouchourou, avec combien de jonctions ? Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Roujouou qui a été coupée, comme vous le savez, il y a 4 à 5 jours, n'est-ce pas ? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions et ils ont du coup coupé le trafic sur cet axe d'intérêt national. Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cet axe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat. Deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie des Goma vers la place communément appelée trois auteurs sous l'inspection du général des brigades Chico-Chitam et une autre qui est partie des Rouchourou jusqu'à cette place, sous l'inspection du général-major qui s'est trouvée du commandant secrétaire opérationnel autour de Sikouradu. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là qu'on a grande satisfaction de notre population. Voilà. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en dé lors de l'attaque d'une opposition à Rwanda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Malgré tout ça, le peuple congolais est aujourd'hui classé parmi les peuples le plus malheureux de la Terre. Devons-nous en rester là à ne rien faire enfermés dans une sorte de tour d'ivoile avec nos regards tournés vers le firmament avec de nouvelles églises qui ne font que détourner notre attention de notre vraie responsabilité et nous amener à passer nos temps dans des prières irresponsables, dans des prières déshumanisantes. Non ! Frères et sœurs, nous devons agir. Nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons nous prendre en charge. Tout ce qui se passe à l'est du pays ne devrait pas nous laisser indifférents. Le Congo, la souveraineté de notre pays, est en danger. Et pendant que le pays est en danger, nous passons le plus clair de notre temps à nous disputer autour de postes, autour d'un peu d'argent, un peu de dollars. Un peuple irresponsable. Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Au niveau de notre province de Quilou, et pas seulement la province de Quilou qui nous accueille, en venant jusqu'ici, les évêques de la province ont traversé les cinq provinces administratives qui constituent la province ecclésiastique de Kinshasa. C'est-à-dire la province du Congo central, la province de Kinshasa, la province du Congo, la province du Quilou et la province d'Inongo. Les évêques ont le tableau la réalité socio-pastorale de notre province. C'est ce travail de mise en commun que nous ferons demain, à partir de demain, pour analyser en profondeur quelle est la situation socio-pastorale du peuple de Dieu confié à notre sollicitude. Mais rien qu'en faisant le voyage jusqu'ici, nous constatons que notre province a beaucoup de défis à relever. Et la réalité socio-politique de notre province ecclésiastique nous inquiète énormément. Elle est caractérisée notamment par des tensions entre les différentes couches de la population que des divisions entre nous dans nos provinces administratives. Nous passons le plus clair de notre temps à nous diviser. Or, Jésus nous avait prévenu un royaume divisé est un royaume qui va à sa ruine, à sa perte. Comment pourrons-nous développer l'ensemble de notre province si nous excellons dans l'esprit de division ? Division dans les provinces, division dans les territoires, division dans les secteurs, division dans nos familles. En plus de ces lots communs que nous partageons en termes de division, de division entre nous, il y a la misère noire, cette misère toujours grandissante qui est en train de s'abattre sur notre peuple. L'ensemble du pays souffre, mais si nous regardons la réalité de notre province, il y a tellement de misère. La corruption à ciel ouvert, le banditisme urbain, l'état de délabrement très avancé des routes, nous l'avons fait. Si on ne prend pas garde d'ici deux saisons de pluie, la route de Kinshasa va se couper. Vous serez obligés ici à Kikwit de prendre l'avion pour arriver à Kinshasa. Mais pourquoi la route va disparaître ? Faute d'entretien élémentaire de la route qui est là. À chaque pluie, il y a des tonnes de sable, de terre qui est en train d'engloutir le Macadam au vu et au su de tout le monde. Jusqu'au moment où la route disparaîtra et nous serons encore plus malheureux. la multiplication des taxes. Le Congo est considéré comme le pays au monde où il y a plus de taxes. C'est le Congo. Vous essayez de prendre un peu d'initiative pour faire un peu d'activité qui vous rapporte un petit revenu. vous verrez demain une ruée des agents de l'État devant votre porte pour demander des taxes. à l'approche des élections on nous fait des promesses des promesses alléchantes et l'année prochaine il y aura des élections. Il n'y aura pas de glissement. Il y aura des élections. Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore des promesses et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. depuis toutes les promesses qu'on nous avait fait miroiter autour de la construction du barrage de de Cacobola. où est l'électricité de Cacobola ? de Cacobola. Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire voilà, nous voulons terminer le projet. Frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes un peuple sérieux. Exigez de vos dirigeants politiques, de vos administratifs qu'ils vous prennent au sérieux. Vous êtes un peuple respectable et on doit vous respecter. On ne doit pas vous tenir des discours farfellus, des discours insipides et le lendemain, votre misère continue. Nous n'acceptons pas ça. Le Christ est parti, il nous a donné la responsabilité et nous voulons être un peuple responsable. jusqu'au retour du Christ. Alors que je confie le déroulement des travaux de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa à la bienveillance de Dieu. Alors que je confie la vie et le ministère épiscopal de Monseigneur Timothée Baudica à la bénédiction de Dieu lui-même, j'implore pour chacun et chacune de vous l'abondance des dons de l'Esprit Saint. Je vous exhorte également à continuer de prier pour la santé pour la santé de notre très Saint-Père, le Pape François, qui a annoncé de façon officielle le programme de sa visite chez nous et à vous mobiliser pour l'accueillir avec joie dans notre pays au début du mois de juillet prochain. les détails du programme de sa visite apostolique vous seront communiqués à temps par le comité chargé de l'accueil du souverain pontife dans notre pays. Que la Vierge Marie intercède sans cesse pour chacun abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer.